Musique Bonsoir Mesdames et Messieurs, bienvenue au Point de presse du Gala Reconnaissance et Distinction 2021. Madame Simard et moi-même agirons à titre de modératrices pour cette grande soirée. Nous accueillons à l'instant la directrice du secondaire de l'Académie Saint-Louis, Madame Anne Weber, qui est ce soir accompagnée de la directrice du premier cycle, Madame Kelly Delisle, et de notre représentant des mentions spéciales, Monsieur Miguel Ruiz. Madame la directrice, la parole est à vous. Bonsoir tout le monde. Pardon. Bon, tout d'abord, j'aimerais débuter avec un bilan de l'année. Ce sont 1206 élèves qui ont su poursuivre leurs apprentissages scolaires à travers différentes couleurs de paliers d'alerte. Ce sont 80 enseignants et entraîneurs qui ont su exploiter de nouveaux modes d'enseignement. Le présentiel, le bimodal, l'enseignement à distance. Ce sont 45 membres du personnel non-enseignants qui ont su répondre présents aux tout autres tâches connexes. Ce sont plus de 2000 parents et même parfois grands-parents qui ont su soutenir et encourager nos élèves. Donc, au total, ce sont plus de 3500 personnes qui ont su travailler en étroite collaboration et qui ont fait preuve d'une formidable capacité d'adaptation tout au long de cette année, particulièrement difficile. Je m'adresse maintenant à nos distingués élèves qui recevront un prix ce soir. Nous souhaitons vous rendre hommage, honorer les personnes inspirantes que vous êtes et vous féliciter pour tous vos succès qui vous reviennent de droit. Vous avez su, en vous engageant dans l'action, en faisant preuve de persévérance, de détermination et de discipline, mettre tout en œuvre pour atteindre vos objectifs. N'oubliez jamais que le monde regorge de possibilités pour vous tous. Ayez de l'audace, soyez innovateurs, transformez les défis en occasions de croissance et les portes s'ouvriront à vous. Au nom de tout le personnel de l'Académie Saint-Louis, nous vous adressons nos plus vives félicitations pour le chemin parcouru jusqu'à l'obtention de ce trophée bien mérité. Merci beaucoup, Mme Weber. Nous cédons maintenant la parole au représentant des mentions spéciales, M. Miguel Ruiz. Merci. Bonsoir à tous. Il me fait plaisir d'être aux côtés de mes collègues. Excusez-moi, je veux dire, mesdames et directrices, afin d'adresser le portrait de la situation et puis représenter, oui, la catégorie des mentions spéciales. Ce fut une année particulière pour les activités parascolaires. Plusieurs d'entre elles ayant été aplaties, je veux dire reportées, aplaties, c'est assez, les élèves ont tout de même répondu présents à plusieurs des défis qui leur ont été lancés. Nous avons donc regroupé dans la catégorie mentions spéciales les différentes activités ainsi que certains projets mis en place par des membres du personnel afin de souligner la grande implication des élèves dans la vie scolaire de l'école. Et si je peux me permettre quelque chose, nous sommes tous très fiers d'eux. Merci, M. Ruiz. Sans plus tarder, pour récompenser les élèves s'étant remarquablement impliqués dans la vie scolaire, nous allons débuter la période de présentation des prix. Nous demandons aux enseignants de bien vouloir se limiter à une seule intervention. Nous débutons avec M. Paul-Alexandre, enseignant de mathématiques. J'étais un peu découragé des restrictions sanitaires qui nous empêchaient de tenir nos activités parascolaires cette année. Quand j'ai présenté le grand programmaton à l'école, il y a une petite gang à secondaire 1 qui ont été très, très, très motivées et ça m'a donné des ailes pour offrir l'activité à une plus grande échelle. À chaque rencontre, Elliot et Raphaël progressaient de façon remarquable. Ce bon travail et cette volonté de réaliser les projets proposés leur ont permis d'atteindre la troisième place de la compétition de programmation de jeux vidéo. Ils ont su se démarquer parmi des élèves de secondaire 1 à 5, des élèves qui provenaient de 11 écoles différentes de la province de Québec. Félicitations à Raphaël Proulx et Elliot Baron. Merci, M. Alexandre. Nous poursuivons avec une intervention en anglais de Mme Bethany Tanguier, enseignante d'anglais. Hello, Directional Committee. Ms. Tanguier, representing the Professional Spelling Bee of Quebec Association, PSB, AQC for short. I would like to highlight the tremendous work of four Secondary 1 students who went above and beyond everything that was required of them in class. These students showed commitment to literacy and academic excellence all throughout the year, but especially when it came to learning their second language. They engaged with the content of the class, but they also spent considerable time learning not to mix up J and G, and E and I all throughout their spelling abilities. So it was with great honour that I would like to congratulate Elisa Lerousseau-Jeeneau, Samuel Blanchette, Eloi Brindeau, and Thalissa Prospa for their amazing work this year in English. Congratulations to all of you. You are superstars. Merci, Mme Tanguier. C'est maintenant au tour de Mme Marie-Hélène Blouin, enseignante d'éthique et de culture religieuse. Mme la directrice, Mme Delisle, M. Ruiz, bonsoir. Comme vous le savez, à chaque année à l'Académie Saint-Louis, outre les résultats académiques, nous encourageons les comportements qui feront de nos élèves de bons citoyens. Tous les élèves ont débuté l'année avec 50 points de base et tout au long de celles-ci, les enseignants ont attribué six mentions par cycle afin de reconnaître leurs efforts en soulignant les comportements démontrants de l'autonomie, du leadership, de l'esprit d'équipe, de la bienveillance, de la créativité, de l'engagement, des efforts soutenus, une participation active et du bénévolat. C'est avec un grand plaisir que je vous annonce que l'élève-étoile qui a reçu le plus grand nombre de mentions au premier cycle au cours de l'année 2020-2021 est Simon Bédard. Félicitations! Merci à tous et félicitations aux gagnants. Sans plus tarder, nous cédons maintenant la parole à la directrice du premier cycle, Mme Kelly Delisle, afin de présenter les gagnants pour les prix de l'excellence scolaire dans les différents programmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Weber, M. Ruiz. Merci à tous ceux et celles qui nous écoutent. Bonsoir aux élèves. Bonsoir à tout le personnel et les gens qui œuvrent dans le réseau scolaire. Merci. Bonsoir aux parents, nos partenaires essentiels. Je suis contente d'être avec vous ce soir. D'abord, c'est important pour moi de vous expliquer la catégorie de l'excellence scolaire. Les prix de l'excellence scolaire visent à récompenser les élèves qui maintiennent, tout au long de l'année, d'excellents résultats académiques ainsi qu'un comportement exemplaire. Débutons maintenant avec les gagnants de première secondaire. Pour les programmes langue et études sport-langue, les gagnants sont Antoine-Olivier Silice, Camille Ferland, Emma-Rose Chaillé, Justine Breton, Laurence Clich, Léonie Parent, Mégane Soucy et Olivier Gendron. Félicitations à ces huit élèves pour leur travail assidu et leur très bon comportement. Voici maintenant les gagnants pour les programmes études sport et explore. Toutes nos félicitations à chacun d'entre vous. Voici maintenant les gagnants de deuxième secondaire pour les programmes langue et études sport-langue. Il s'agit de Catherine Huot, Catherine Leblon, Charlotte Boiteau, Chloé Marchand, Florence Beaulieu, Julia-Eve Trudeau, Laurence Beaulieu et Marie-Soleil Marquis. Félicitations à ces huit élèves pour leur travail assidu et leur très bon comportement. Voici maintenant les gagnants pour les programmes études sport-explore. Charles-Émile Binet, Édouard Légaré, Félix-Antoine Gagnon, Juliette Gilbert, Maxime Auclair et Zachary Michaud. Mes plus sincères félicitations à chacun d'entre vous. Merci beaucoup, Mme Delisle. Félicitations à tous les élèves. La prochaine catégorie vise à reconnaître et à récompenser des élèves qui ont fait preuve de constance et de persévérance tout au long de l'année. Leur travail et leurs efforts sont de véritables sources d'inspiration pour les gens qui les côtoient. Le premier hommage nous provient de Mme Carole Rodrigue. Bonsoir tout le monde. Je ne croyais pas que la constance et la persévérance étaient héréditaires. Puis, tout à coup, je me suis mis à douter. Ayant connu le grand-père qui fut jadis sur le comité de parents de l'école, ayant enseigné au père, aux oncles, aux frères de cet élève, j'en suis venue à la conclusion que les valeurs transmises de génération en génération étaient une question d'éducation au sens large du terme et qu'elles sont aussi importantes dans la formation d'une personne que les performances académiques. Aujourd'hui, la famille d'amour peut être très fière de Philippe car il perpétue à son tour toutes ces belles valeurs qui lui ont été données. Le respect, la gentillesse, la politesse, la patience font de lui une très bonne personne. Il porte très bien son nom puisque c'est un amour. C'est avec joie que nous remettons aujourd'hui le prix Constance et persévérance à Philippe Damour. Bravo, Philippe! Nous accueillons à nouveau Mme Marie-Hélène Blouin, enseignante d'éthique et de culture religieuse, à prendre la parole pour remettre le deuxième prix dans la catégorie Constance et persévérance en première secondaire. Ma chère Mia Burel, les plus belles victoires sont celles pour lesquelles nous travaillons avec acharnement. Que de victoires tu as remportées! Ton esprit positif et travailleur font de toi une personne agréable à côtoyer et à regarder évoluer. Tu as démontré cette année une belle capacité d'adaptation et une bonne humeur à toute épreuve. Tes enseignants sont très heureux de te remettre le prix de la constance et de la persévérance. Un prix amplement mérité. Toutes nos félicitations et merci de nous rappeler qu'il faut toujours sourire à la vie. Félicitations à vos deux élèves de première secondaire pour leur prix Constance et persévérance. Nous poursuivons avec les gagnants de deuxième secondaire dans la même catégorie. La parole est à Mme Mélodie Arsenault, enseignante de géographie et d'éthique. Bonsoir à vous trois. Engagée activement dans sa réussite scolaire, Miranda Thompson est un bel exemple de constance et de persévérance. Même si elle n'est pas certaine d'une réponse, elle n'hésitera pas à se lancer et à proposer des pistes de solutions. Sa participation en classe est exceptionnelle et très constructive pour l'apprentissage de ses camarades. Miranda est tout de même une jeune fille discrète et très sérieuse. Elle est brillante, autonome, curieuse et très respectueuse des autres. Tous tes enseignants veulent te féliciter et t'encourager à continuer ton beau travail. Nous adorons travailler avec toi. Merci, Mme Arsenault. Je cède maintenant la parole à Mme Carole Plourde, enseignante d'art plastique, pour vous présenter le deuxième prix pour la catégorie Constance et persévérance pour ce niveau. Bonsoir. Ce soir, j'ai la chance de présenter un prix dans la catégorie Constance et persévérance à Kim Thibodeau-Julien. Selon moi, Mme la directrice du secondaire, nous pourrions envisager de renommer cette catégorie en son honneur. Kim incarne à la perfection ce qu'est la constance et la persévérance. Elle travaille de façon assidue et acharnée pour réussir. Elle ne se décourage jamais devant la tâche. Elle s'assure de toujours bien comprendre. Elle n'abandonne jamais devant les obstacles. Je suis fière de pouvoir lui remettre ce prix. Félicitations, Kim. Toutes nos félicitations à ces deux élèves de deuxième secondaire pour leur prix Constance et persévérance. Nous enchaînons maintenant avec la remise des prix coup de cœur. Ces prix visent à récompenser des élèves qui se démarquent des autres par leur trait de personnalité unique qui contribue à améliorer la qualité de la vie à l'école. Leurs enseignants les ont choisis parce qu'ils font une différence dans leur quotidien et dans celui de leur père. Commençons d'abord par les gagnants des prix coup de cœur en première secondaire. Cédons maintenant la parole à Mme Julie Vincent, enseignante de sciences, pour présenter l'un des gagnants. Bonsoir à tous. Il me fait plaisir en mon nom et celui de tous mes collègues de secondaire 1 de remettre le prix coup de cœur à Juliane Denoncourt. Engagée, passionnée, débrouillarde et pleine d'entrain, Juliane se démarque par sa franchise et son désir d'apprendre, peu importe le défi. Sans le savoir, elle entraîne avec elle les autres à se dépasser, ce qui fait d'elle une leader forte de sa cohorte. Continue d'être ce que tu es, Juliane. Je suis sûre que nous n'avons pas fini d'entendre parler de toi et de tes belles et grandes réalisations. félicitations. Merci, Mme Vincent. J'essaie d'ensuite la parole à Mme Suzy Laroche, enseignante d'espagnol, pour la présentation du deuxième gagnant de cette catégorie. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que je décerne le prix à Anaïs Bernier. Ma chère Anaïs, on te remarque par ton attitude tout en douceur et ton désir d'apprendre. Lorsque nous demandons la participation des élèves, tu es toujours dans les premières à lever ta main. Tu te fais aussi remarquer par ta gentillesse, ta politesse exemplaire. C'est un plaisir que d'être ton enseignante et encore plus celui de te revoir l'année prochaine dans Matelance. Alors, félicitations, ma belle. Tu le mérites grandement. Merci, Mme Laroche. Poursuivons avec l'annonce des gagnants de la catégorie coup de cœur en deuxième secondaire. C'est maintenant au tour de Mme Milano. Syriam Cloutier, enseignante de géographie et d'histoire. Alors, bonsoir à tous. Il me fait un grand plaisir de remettre ce prix à M. Simon Bédard. Un jeune homme très sympathique et plein d'entre gens, il a toujours une histoire rocabolesque à nous raconter. Simon, tu as su être un élève exemplaire tout au long de l'année scolaire. Bon, quelquefois un peu placoteux avec tes collègues de classe, mais toujours engagé dans ton travail et des résultats exceptionnels. J'apprécie être ton enseignante cette année et je suis persuadée que tous mes collègues partagent cette opinion. Tu iras très loin dans la vie, dans ta carrière et aussi sur ton vélo de montagne, passion que nous partageons cette année que nous avons découvert. En espérant te voir sur les pistes de la vallée du Bras du Nord cet été, continue ton beau travail et on se voit l'an prochain. Merci, Mme Cloutier. M. Paul-Alexandre, enseignant de mathématiques, la parole est à vous pour remettre le deuxième prix coup de cœur de ce niveau. Alors, bonsoir à nouveau. Qu'est-ce que je fais quand j'ai fini? C'est de cette façon que j'ai connu Charles-Émile Binet, un élève mature et à son affaire qui maximise le temps qu'il a en classe pour en apprendre le plus possible. Un élève qui est à l'école pour les bonnes raisons. En plus de ton autonomie, tu es toujours prêt à aider les autres sans hésitation. Tu es sans équivoque un modèle pour tes pères. C'est de façon unanime que les enseignants de deuxième secondaire ont tenu à souligner tes efforts et ton apport au groupe. Félicitations, Charles-Émile. Félicitations à ces quatre élèves de première et de deuxième secondaire pour leur prix coup de cœur. On m'informe à l'instant que la directrice générale, Mme Mireille Gué, est sur le point de faire une annonce importante en direct de l'Académie Saint-Louis. Nous lui cédons l'antenne et nous serons de retour tout de suite après son allocution pour conclure la soirée avec la remise des prix prestigieux élèves de l'année. Bonsoir à tous. Le galère reconnaissance et distinction de l'Académie Saint-Louis est un événement important puisqu'il permet de reconnaître le travail et la persévérance de nos élèves les plus méritants. La dernière année n'a pas été facile pour nos jeunes. Ils ont dû s'adapter et faire preuve de résilience et ils continuent de le faire au quotidien. C'est donc avec fierté que l'équipe de direction félicite chacun des 95 élèves récompensés lors de cette soirée. Par ce gala, nous désirons souligner leurs accomplissements, leurs efforts soutenus et leur implication au sein de notre école. Je tiens à les remercier sincèrement. Ensemble, ils font de l'Académie Saint-Louis un milieu de vie riche et stimulant. Chers méritants, au nom de tous les membres du personnel, je désire vous offrir nos plus sincères félicitations. De tels succès reposent également sur une équipe exceptionnelle d'enseignants et d'intervenants compétents, passionnés et dévoués dans la réussite de chacun des jeunes qui leur sont confiés. Je tiens à remercier cette grande équipe qui met tout en œuvre pour que nos élèves dépassent leurs limites, découvrent leurs forces et développent leur plein potentiel. Nos élèves sont choyés de pouvoir les côtoyer au quotidien. Bien entendu, je ne peux passer sous silence l'implication et l'encadrement des parents pour favoriser la réussite de nos élèves. Vous êtes nos partenaires les plus précieux. L'appui indéniable que vous nous offrez et la confiance que vous nous témoignez sont des piliers importants au développement de votre enfant mais également de notre école. Pour terminer, j'aimerais remercier Mme Nathalie Joyal, directrice générale de la Caisse des rivières de Québec ainsi que M. Jean Duguay, président de la Fondation de l'Académie Saint-Louis pour l'intérêt qu'il porte au développement de nos jeunes. Merci de croire en eux et en nous. Merci de contribuer avec générosité aux bourses qui sont offertes ce soir. Merci d'être toujours là pour la grande famille de l'Académie Saint-Louis. Je cède la parole et même l'écran à ces deux partenaires précieux et exceptionnels. Tout d'abord, M. Jean Duguay et sera suivi de Mme Nathalie Joyal. Merci et bonne soirée. Bonsoir à tous. Félicitations à tous les gradués. Dans cette période de pandémie, votre succès est particulièrement exceptionnel. Vous avez traversé une période que personne n'avait connue auparavant et votre persévérance dans ces conditions est tout à fait remarquable. Vous avez tous dû relever des défis importants et nous sommes convaincus que vous saurez tirer parti de cette expérience et des moyens que l'Académie a mis à votre disposition tout au long de vos études futures. C'est avec un grand plaisir que la Fondation de l'Académie Saint-Louis a accepté de se joindre à l'Académie pour souligner les prix d'excellence en éducation et en implication. Des bourses seront remises aux lauréats de la médaille du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse et de la médaille du gouverneur général pour la meilleure moyenne académique. Mais auparavant, je vais prendre un peu de temps pour vous parler de la Fondation. La Fondation de l'Académie Saint-Louis est un organisme qui a une double mission, soit d'aider financièrement les élèves dont les parents rencontrent certaines difficultés financières et, deuxièmement, contribuer à l'achat d'équipements éducatifs et sportifs nécessaires au développement et à l'épanouissement des élèves. La Fondation regroupe des employés, professeurs, membres de la direction de l'Académie et du pavillon Saint-Louis de Gonzague, des parents et d'anciens élèves, tous bénévoles. Je vous invite à vous y impliquer, premièrement, en participant aux diverses activités de financement que nous organiserons et aussi en vous impliquant avec nous à la Fondation. Et pour les finissants, en gardant contact avec votre école via le regroupement des anciens élèves. Vous entendrez parler de plus en plus de ce regroupement et plusieurs activités y seront organisées. Vous pouvez y adhérer simplement en vous inscrivant sur le site de la Fondation ou de l'Académie. Félicitations encore une fois à tous les diplômés. On est tous très fiers de vous. Bonsoir à vous, distingués élèves, parents, grands-parents, frères, sœurs et membres du personnel d'Académie Saint-Louis. La remise des prix tire déjà à sa fin. Desjardins tient à être présent et à collaborer avec votre école pour reconnaître votre progrès, souligner votre persévérance mais rendre visite toutes vos réussites. Aujourd'hui, grâce au Fondage et développement du milieu de la Caisse Desjardins des Rivières de Québec, nous remettons 10 prix de 200 $ à des élèves qui se sont illustrés par leur performance scolaire, c'est vrai, mais également par leur leadership, leur résilience et leur persévérance. Chers élèves, c'est votre travail et vos efforts que nous reconnaissons. Et j'en profite pour vous féliciter vous aussi, les parents, nos lauréats. La fierté se lit certainement dans vos yeux et avec raison. Il y a également une part importante de vous dans la réussite de chacun de vos jeunes qui se traduit par votre accompagnement au quotidien. Félicitations à tous et à toutes et bonne fin de gala! C'est un plaisir et un honneur pour moi de remettre deux prix très prestigieux à deux de nos élèves. Les récipiendaires de ces prix recevront une médaille officielle accompagnée d'une bourse de la Fondation de l'Académie Saint-Louis. Tout d'abord, la médaille du lieutenant-gouverneur 2021. Cette médaille pour la jeunesse est accordée à des élèves et à des étudiants d'établissements du niveau primaire, secondaire, collégial ou universitaire, s'étant démarqués par leur engagement, leur implication et leur dépassement de soi. Cette année, cette distinction est décernée à Camille Guilmette qui, par son implication exemplaire, a exercé une influence positive au sein de l'Académie Saint-Louis. Toutes nos félicitations, Camille! Poursuivons avec la médaille académique du gouverneur général 2020. Depuis plus de 140 ans, les médailles académiques honorent des élèves et des étudiants au Canada, dont les succès scolaires ont été exceptionnels. Elles sont remises aux diplômés qui ont obtenu la meilleure moyenne au terme de leurs études dans une école secondaire, dans un collège ou dans une université dont le programme est approuvé. En 2020, ce prix honorifique a été remis à Camille Vincent-Provencher. Bravo, Camille, pour l'excellence de ton parcours scolaire à l'Académie Saint-Louis. Alors voilà, c'était le discours de notre directrice générale, Mme Mireille Gué, qui souhaitait féliciter tous les gagnants de la soirée et annoncer les contributions de nos partenaires financiers de ce gala, soit la Caisse Desjardins des Rivières et la Fondation de l'Académie Saint-Louis. Je cède à nouveau la parole à la directrice du secondaire, Mme Anne Weber, afin de présenter les gagnants de la toute dernière et très prestigieuse catégorie de la soirée, les élèves de l'année. Mme Weber, la parole est à vous. La Caisse Desjardins des Rivières est un partenaire majeur de l'Académie Saint-Louis et ce, depuis plusieurs années. La Caisse nous appuie dans de nombreux projets, en plus d'offrir plus de 2 000 $ en bourse, soit 10 bourses de 200 $ à nos élèves méritants. Cette année, ce sont les élèves choisis comme les élèves de l'année qui recevront des bourses de la Caisse Desjardins des Rivières. Pour nous, le prix des élèves de l'année honore les élèves qui se sont illustrés par l'excellence de leur rendement scolaire, leur rigueur au travail et leur comportement exemplaire, en plus de leur implication dans l'école et par leur personnalité exceptionnelle. En plus d'être un modèle d'excellence à suivre, ils sont une source d'inspiration pour tous. Deux élèves par niveau, un garçon et une fille, ont été sélectionnés selon les critères que je viens de vous partager. Cette année, en première secondaire, nos gagnants sont Camille Ferland et Samuel Blanchet. Jeune fille appliquée et travaillante, Camille s'assure toujours d'avoir très bien compris ce qu'elle doit faire, sans quoi elle nous fait ses petites visites surprises à notre bureau pour clarifier le tout. Elle nous démontre ainsi son souci du travail bien fait et le fait qu'elle aime toujours être bien préparée. Joueuse de soccer, cette sportive dégage une belle énergie et une grande soif d'apprendre. Ta rigueur au travail et ton attitude exemplaire font de toi un bel exemple pour les autres et notre premier choix comme élève de l'année en première secondaire. Félicitations, merveilleuse Camille. Samuel, tu es assurément un être d'exception. Cette année, tu te démarques notamment par ta bonne humeur contagieuse, ta grande politesse, ta vive curiosité intellectuelle et ta rigueur exemplaire. Ce sont ces belles qualités qui font de toi un élève très agréable à côtoyer au quotidien, tant pour la personne de l'école que pour tes camarades de classe. Conserve cette attitude positive qui te permettra sans aucun doute de réaliser tes rêves les plus simples. Mais plus sincères félicitations aux deux lauréats de première secondaire. En deuxième secondaire, les gagnants sont Marie-Soleil Marquis et Zachary Michaud. Michelle Obama, ancienne première dame des États-Unis, a dit un jour « If there's one thing I've learned in life, it's the power of using your voice. » Ce précepte, Marie-Soleil Marquis l'a bien compris. Avec sa très grande maturité que bien des adultes devraient envier, Marie-Soleil se démarque des autres élèves de façon remarquée et remarquable. Sa voix, elle ne l'utilise pas juste pour chanter, mais aussi pour dénoncer les injustices de ce monde. Elle a pour l'humain une grande douceur que sa force de caractère veut protéger, aider et améliorer. Le tout couplé à une grande éthique de travail, une politesse irréprochable et une bonne humeur contagieuse, il est facile de comprendre pourquoi Marie-Soleil est notre élève coup de cœur. Gardez son nom en tête, Marie-Soleil Marquis, car elle a le feu et la voix pour devenir une très grande dame. Zachary, quant à lui, représente à la perfection le concept de l'élève athlète. Sérieux, dévoué, respectueux et leader sont tous des termes qui décrivent très bien Zachary. Dès les premiers instants, on savait tous ce qu'on avait à faire avec l'excellence. Rien n'arrête ce jeune homme. Continue comme cela, tu rends notre travail beaucoup plus agréable comme un bon joueur, tu rends les autres autour de toi meilleurs également. Félicitations à ces deux gagnants de deuxième secondaire. Félicitations à tous les élèves qui ont remporté un prix ce soir. Toute l'équipe de l'Académie Saint-Louis est fière de vous. Je tiens à remercier notre directrice du secondaire, Mme Anne Weber, notre directrice du premier cycle, Mme Kelly Delide, notre responsable des mentions spéciales, M. Miguel Ruiz, ainsi que toute l'équipe des enseignants. Ma collègue, Mme Simard et moi-même, souhaitons également remercier tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à l'organisation de cette soirée. Nous pensons, entre autres, à M. Maxime Tremblay, à Mme Anne Winterson et à notre ancienne élève, notre réalisateur, M. Brad Crouloui. C'est ce qui conclut notre point de presse de ce soir, mais avant de quitter, je cède la parole à ma collègue pour les quelques consignes de l'après-gala. À tous nos gagnants de la soirée, nous vous rappelons que vous aurez demain le privilège d'échanger votre uniforme pour des vêtements de votre choix. De plus, c'est avec grand plaisir que nous vous accueillerons pour la remise de votre trophée le samedi 5 juin prochain à l'heure indiquée dans votre lettre d'invitation. Sur ce, merci à tous et bonne fin de soirée. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée. Au travail, c'est un bon moment. Sous-titrage ST' 501